Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe, le président russe Vladimir Poutine vient de faire une sortie fracassante. Il vient de répondre à ce fameux plan de victoire de Volodymy Zelensky. Et il a profité pour envoyer des déclarations très fortes aux États-Unis d'Amérique et à l'OTAN. Mesdames et Messieurs, c'est complètement gâté sur les alliés parce que cette sortie de Vladimir Poutine est différente des autres. Écoutez attentivement cette vidéo, s'il vous plaît. Écoutez-la parce que les déclarations qui ont été faites, les USA doivent réfléchir mille fois. Alors, ça s'est passé lors du forum des affaires des BRICS, lors du forum des affaires des BRICS du côté de la Russie. où M. Poutine a d'abord mis quelques points au niveau de la croissance des BRICS. Ensuite, il a abordé plusieurs étapes des BRICS concernant le taux d'échange de monnaie, concernant le fonctionnement des BRICS, concernant la marche à suivre, les conditions des marches à suivre des BRICS. Mais, ce qui nous intéresse plus, c'est où il a abordé la réponse sur ce fameux plan de victoire. Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce que Poutine a déclaré par rapport à cela ? C'est dans tout ce cadre que nous allons décortiquer et analyser dans le cadre de cette vidéoconférence. Je vous prie, vous qui nous suivez, de vous acquitter massivement à vos droits de contribution à la réalisation de cette vidéoconférence, surtout de la mettre partout à travers le monde, de pousser massivement de partage. Écoutez cette vidéo, j'insiste là-dessus. Prenez la vidéo, mettez-la dans tous les groupes. Prenez cette vidéo, envoyez-la à vos frères, à vos amis, à vos confrères, à tous les panafricains. Et oui, parce qu'elle est très forte. Mesdames et messieurs, sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœur. N'hésitez pas de mettre vos avis en commentaire et de mettre notre slogan qui est « Vive la paix dans le monde ». Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce que Poutine a déclaré ? Écoutez ses déclarations. Il dit, je cite, « Les États-Unis entraînent les Européens et l'OTAN dans un conflit avec la Chine comme des petits chiens », a déclaré le président russe Vladimir Poutine. « Partagez au maximum ». Les États-Unis entraînent l'Europe et l'OTAN dans un conflit contre la Chine comme des petits chiens. Il ne s'est pas arrêté là. On va aller en profondeur. Écoutez, ils sont traînés là comme un lasso. Allez regarder dans le dictionnaire. C'est ce que signifie « lasso ». Allez-y dans le dictionnaire. Alors, ils sont entraînés là comme un lasso, comme un petit chien, comme un grand-oncle derrière lui, a déclaré le président russe. On va aller en profondeur. C'est de ça qu'il s'agit. On ne s'arrête pas. Écoutez, la Russie souhaite mettre fin au conflit en Ukraine le plus rapidement possible. La Russie ne permettra en aucun cas à l'Ukraine de créer une arme nucléaire. Alors, cette partie a été relayée sur le plan de victoire de Volodymy Zelensky. C'est pour contrer la menace russe. Il a appelé les pays européens à venir travailler sur le territoire russe en disant qu'ils possèdent tout le matériel. Ils ont des techniciens qu'il faut. Ils ont des ingénieurs. Ils ont toutes les ressources pour créer une arme nucléaire. Voilà l'une des réponses de ce plan de victoire. On va encore aller en profondeur. Qu'est-ce qu'il a déclaré ? Toute mesure prise par Kiev pour créer de telles armes suscitera une réaction appropriée. Toute mesure prise. Donc, si Zelensky s'assade à commencer même d'ailleurs la création de son arme nucléaire, ils auront les réponses de la Russie. C'est de ça qu'il s'agit. La Russie va faire surface. Alors, il continue. Kiev devrait d'abord annuler son décret interdisant les négociations avec la Russie, estime Vladimir Poutine. Il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, je cite, les BRICS ne sont pas une association anti-occidentale, mais tout simplement pas occidentale. Ça, c'est une réponse aux dirigeants de l'Europe, aux dirigeants occidentaux qui aimeront venir assister au sommet des BRICS. On avait vu, Emmanuel Macron avait dit qu'il veut assister au sommet des BRICS. On avait vu encore quels dirigeants. Il y a des dirigeants. Il y a certains dirigeants européens qui veulent assister au sommet des BRICS. On a même vu le secrétaire général de l'ONU qui a demandé d'assister aux BRICS. Oui. Et lorsqu'ils assistent déjà là, ils prennent, ils collectent des renseignements, ils partent vendre la mèche aux États-Unis d'Amérique. Soit ils viennent pour s'asseoir sur le dossier des BRICS, chercher à neutraliser mais complètement tous les gros poissons de cette alliance et s'asseoir dessus, commencer à tourner des dictats. C'est pourquoi il a dit, il a dit ceci, je cite, écoutez, les BRICS ne sont pas une association anti-occidentale mais tout simplement pas occidentale. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont du côté occidental ne doivent même pas rêver. C'est un message très fort. Nous allons décoder pièce par pièce. Alors, il a continué en disant, Vladimir Poutine a cité les propos du premier ministre indien en accord avec lui. Vladimir Poutine a déclaré que les États-Unis ne pourront pas arrêter le développement de la Chine. Ils ne pourront pas arrêter le développement de la Chine. Mais ce qui suit après, mesdames et messieurs, je vous prie d'abord de partager au maximum la vidéo. partagez cette vidéo parce que c'est fort. Écoutez les déclarations. Je suis content. C'est monsieur Poutine qui parle. Lorsqu'il parle, il a une certitude. Il est sûr en lui et il saut sur quoi il compte. Oui, ce n'est pas n'importe qui. Il n'avance pas de mots n'importe comment. Écoutez ce qu'il a dit. Les États-Unis sont arrivés 15 ans trop tard et ne pourront pas arrêter le développement de la Chine. Tout comme il est impossible d'empêcher le lever du soleil a déclaré le président russe Vladimir Poutine. Les États-Unis sont arrivés 15 ans plus tard derrière la Chine. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Cette vidéo mérite un maximum de partage. Non, ça c'est fort. Vous comprenez ? Alors, il finit ici en disant les sanctions américaines contre la Chine se sont retournées contre Washington. Lui-même et les produits américains ne sont plus ne sont plus compétitifs a-t-il souligné. Voilà un homme qui parle et lorsqu'il parle vous comprenez que non, il est proposé. Monsieur Poutine il a fini avec. Et oui, je dis c'est un message fort. C'est un message fort. Écoutez cette vidéo lorsque vous allez écouter, vous rentrez encore en arrière, vous écoutez les déclarations. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ces déclarations sont très fortes. Oui, Zelensky est dépassé. Les États-Unis d'Amérique sont dépassés. Que ce soit en technologie, que ce soit en économie, que ce soit en n'importe quoi, ils sont arrivés 15 ans plus tard derrière la Chine. et ils veulent entraîner l'Europe et l'OTAN pour faire un conflit contre la Chine. Mais c'est mal connaître. Je vous dis, la Chine est l'une des puissances au monde économique d'abord et militaire. un pays qui a tout qui a tout à un niveau exagéré. Tout en Chine est exagéré. L'économie ou domaine militaire dans tous les domaines. Agriculture, tous les domaines. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Poutine ne se trompe pas. Il a juste dit ses cartes vérités à l'Occident, à l'Europe. Il a dit ce qu'il fallait dire aux Occidentes. Vous comprenez ? Alors, c'est par rapport à de telles occasions que Poutine profite souvent pour envoyer ce message au monde. Lorsqu'il y a peut-être un sommet comme ça ou bien il y a un forum, il profite dans ça parce qu'il sait que le monde entier suit de très près ce genre de forum, ce genre de sommet et tout ce qui va avec. C'est pourquoi M. Poutine attend toujours de telles occasions pour envoyer un message au monde. Surtout plus précisément à ses ennemis et les ennemis du bloc des BRICS. Vous comprenez ? Alors, concernant le domaine du côté des BRICS, tout va à merveille. Oui, permettez-moi de vous donner l'un des passages où Vladimir Poutine a complètement, voilà, il dit, je cite, les BRICS ont un PIB combiné de plus de 60 000, 60 000 milliards de dollars. Le PIB combiné de plus de 60 000 milliards de dollars et leur part totale du projet brut mondial dépasse celle du G7. Mesdames et messieurs, il a beaucoup parlé mais on ne peut pas tout mettre tout ça sur cette vidéoconférence. Vous comprenez ? On va finir étape par étape, étape par étape. Alors, partagez au maximum cette vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires, abonnez-vous à la chaîne. Nous réalisons ces vidéoconférences là-bas. C'est ici et nulle part ailleurs. C'est utiliser la vidéo avec beaucoup de cœur, je vous en prie. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualité. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.